... Sans doute une des pistes dans lesquelles on va s'orienter un peu plus à l'avenir, c'est celui qui est une des actions que nous avons mises en place au travers de ce qu'on appelle un groupe de citoyens témoins dans le cadre de la construction aujourd'hui d'un écoquartier sur 35 hectares au fort d'Aubervilliers, donc à la limite de Pantin et d'Aubervilliers, où nous avons 15 personnes aujourd'hui, 15 habitants, qui ont été recrutés, si je peux dire, de la manière suivante. Cinq ont été choisis par le maire de Pantin et par le maire d'Aubervilliers. Cinq se sont portés volontaires suite à un appel à candidature que nous avons lancé au travers de la presse municipale et cinq ont été tirés au sort sur les listes électorales. Ces habitants ont signé une charte d'engagement et ils sont associés depuis le départ, puisque ce projet de décoquartier est encore à l'état de projet. Ils sont accompagnés par un cabinet pour répondre à leurs demandes, par exemple en termes de « on n'y connaît rien à ce que c'est qu'un projet urbain, expliquez-nous ». Donc on fait intervenir ou des services de la ville ou d'autres personnes pour leur donner, je dirais, les outils pour qu'à leur tour, ils puissent émettre des avis. Et à chacun de ces avis, les élus, je dirais, se sont engagés à répondre, à argumenter leurs réponses. Et je pense que ces deux éléments, à la fois fournir à nos concitoyens les bons outils pour pouvoir comprendre des projets et faire des propositions d'une part, et les solliciter sur des vrais projets en prenant en compte leurs avis et en indiquant pour quelles raisons on va aller vers telle ou telle décision, je pense que ce sont des gages, je dirais, de maintien de la mobilisation.